Alors voilà donc en principe le cours dans la première partie du cours que nous allons faire ça concerne la programmation réseau. Nous allons voir comment utiliser il y a deux modèles pour développer des applications en fait client serveur. Il y a ce qu'on appelle le modèle multi-trade avec des entrées et sorties bloquantes et le modèle single trade avec des entrées et sorties non bloquantes donc ça c'est ce que nous allons voir au début mais pour vous parler de cela donc je vais d'abord en principe vous parler d'une manière générale d'une application d'une application réseau d'une manière générale alors si vous avez une application une application 1 qui se trouve dans une machine qui a besoin de communiquer avec une autre application qui se trouve dans une autre machine machine 2 mais tout simplement ça vous le savez et il faudrait utiliser le protocole réseau. Il faut utiliser un protocole réseau qui va vous permettre de faire communiquer donc les deux applications à travers un réseau local ou bien un réseau distant et comme vous le savez en fait d'une manière générale il y a deux protocoles qui sont couramment utilisés pour les applications réseau. Il y a le protocole TCP et UDP. Alors vous devrez savoir que ça vous le savez c'est qu'en fait quand vous travaillez avec TCP donc vous utilisez le mode on va dire connecter et ça veut dire que avec le modèle TCP une fois qu'on établit la connexion tout à l'heure on va voir comment établir la connexion via ce qu'on appelle les sockets une fois qu'on établit la connexion il y a une conversation qui va être échangé entre le client et le serveur et durant cette conversation le protocole TCP il vous garantit que tous les paquets que vous envoyez d'une application vers une autre vous avez la garantie qu'ils vont arriver à destination d'abord donc chaque paquet que vous envoyez vous êtes sûr qu'il arrive à destination donc c'est le protocole qui va contrôler les erreurs etc et en même temps les paquets vont arriver dans le même ordre c'est à dire ça c'est en fait ce qui est garantie par le protocole TCP et que pour utiliser le protocole TCP vous disposez d'une API qui s'appelle socket donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure si vous voulez faire la programmation réseau en utilisant le protocole TCP on va utiliser une bibliothèque ou bien une API qui s'appelle socket alors que le modèle UDP donc le protocole UDP donc il vous permet de faire communiquer les applications d'une manière différente d'abord c'est un protocole qui fonctionne en mode déconnecté et autre chose c'est qu'avec le protocole UDP quand vous envoyez des paquets vous n'avez pas la garantie que les paquets arrivent à destination ça veut dire que il se peut que les paquets que vous envoyez donc n'arrivent pas à destination ça veut dire que c'est l'application qui devrait se charger de gérer donc ces erreurs c'est un paquet n'arrive pas c'est l'application qui devrait se charger de le réenvoyer ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que on prend principe donc avec UDP vous n'avez pas la garantie que les paquets arrivent dans le même ordre c'est à dire vous envoyez des paquets mais ils peuvent arriver à destination dans un ordre différent donc ça veut dire encore si l'application qui devrait se charger donc de d'ordonner en quelque sorte les paquets et autre chose donc c'est que avec donc si vous voulez créer une application basée sur UDP vous aurez besoin d'utiliser ce qu'on appelle les datagrammes alors pour ce qui nous intéresse pour la partie programmation réseau on va voir comment utiliser le socket et les datagrammes notamment pour établir des communications entre les applications à travers les réseaux alors autre chose que vous connaissez également c'est que en fait UDP c'est très pratique c'est très rapide c'est à dire avec UDP la vitesse de transfert de données est beaucoup plus rapide que le protocole anticipé donc c'est pour cela que quand on a des applications dans lesquelles on a besoin d'envoyer une grande quantité de données comme par exemple l'audio comme des vidéos vous savez que par exemple si vous prenez par exemple le transfert d'une vidéo numérique il ya par exemple vous vous envoyez ce que je suis en train de faire maintenant je suis en train de vous envoyer de la vidéo vous la voyez en temps réel et vous savez que quand j'envoie une vidéo c'est pratiquement une vidéo c'est à peu près c'est 30 images par seconde souvent et vous savez chaque image c'est pratiquement minimum vous avez 640x480 pixels c'est à dire vous avez beaucoup beaucoup avec la vidéo vous envoyez beaucoup de données c'est énorme donc si vous faites un calcul vous trouverez que en fait la vidéo numérique ça consomme beaucoup beaucoup de votre passante donc ce qui fait que si vous voulez envoyer la vidéo numérique en temps réel en streaming par exemple on peut pas utiliser TCP c'est pas pratique mais généralement quand on veut streamer des vidéos donc on va utiliser ce bon UDP donc qui est beaucoup plus pratique pour tout ce qui est l'audio la vidéo donc mais par contre pour les applications qui permettent d'échanger des données stricturées qui proviennent des bases de données selon dans la majorité des cas on va utiliser le protocole TCP alors ça donc on va dire que d'une manière générale si les applications distribuées ou bien les applications réseaux utilisent plutôt donc le protocole TCP pour c'est à dire pour communiquer mais après s'il ya dans l'application une partie concernant le de par exemple l'audio ou bien la vidéo souvent on a besoin de basculer de TCP vers UDP pour avoir un si vous voulez un meilleur taux de performance ça me sert ? Oui ? Vous pouvez utiliser les deux protocoles pour une seule application ? Oui tout à fait alors c'est ce que je disais une application généralement peut utiliser les deux c'est à dire je peux utiliser le protocole TCP pour dans une partie de l'application mais si mon application à un moment donné a besoin d'envoyer par exemple des messages c'est à dire un stream vidéo c'est à dire un flux vidéo par exemple on peut basculer vers le protocole UDP tout à fait alors alors même quand on utilise généralement UDP par exemple dans la voie sur IP et tout ça quand on utilise UDP il faut d'abord commencer à participer parce qu'avec TCP on établait la connexion on va négocier l'échange une fois que nous avons le planat de l'échange c'est à ce moment là qu'on peut basculer vers UDP pour commencer à envoyer c'est à dire les données parce que il y a après par la suite à la fin encore on revient vers TCP pour fermer le si vous voulez c'est à dire alors tout ça c'est des choses qui peuvent être faites mais en principe maintenant on va essayer de rentrer dans les détails techniques pour voir dans un premier temps comment utiliser en fait la partie la plus importante pour nous c'est la partie la partie concernant les sockets parce que c'est ce que généralement vous allez utiliser dans tous les protocoles que vous allez utiliser toutes les applications réseaux est-ce que c'est clair cette partie là c'est clair oui c'est bon pour les autres c'est c'est clair oui monsieur c'est clair ok alors maintenant en principe oui très bien alors maintenant il faut juste savoir une chose dans un premier temps nous allons commencer à faire la programmation réseau avec les sockets peut-être on va écrire beaucoup de code pour faire fonctionner les applications c'est très bien parce que ça va nous permettre de comprendre comment dans la base c'est à dire les fondements de la programmation réseau et vous allez comprendre comment tous les serveurs que vous utilisez sont créés y compris par exemple les serveurs de base de données comme MySQL comme Apache tout ça c'est des applications des serveurs qui ont été développés avec de la même manière donc vous allez comprendre comment développer des nouveaux serveurs si vous voulez mais après vous allez voir que dans la pratique souvent on aura besoin d'utiliser ce qu'on appelle des middleware alors ça ça veut dire que pour faciliter le développement d'applications distribuées donc on va parler par la suite des applications distribuées c'est à dire une application distribuée c'est une application dont une partie se trouve dans une machine et l'autre partie se trouve dans une autre machine alors dans ce cas là quand on a des applications distribuée donc on peut utiliser au lieu de passer via les sockets directement ce qui va nous prendre beaucoup de temps on peut facilement faire la chose vous allez voir avec ce qu'on appelle des middleware alors en fait les middleware que nous aurons l'occasion donc de voir et qui sont qu'il faut connaître il y a IREMI donc Remote Method Invocation qui est un middleware qui permet de créer ce qu'on appelle des applications orientées java 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 j objet distribué, c'est que, en fait, dans une application orientée objet classique, tous les objets de l'application se trouvent dans la même machine, dans le même espace mémoire. C'est ce que vous faites d'habitude. Mais dans une application orientée objet distribué, vous avez un objet qui se trouve dans une machine M1 et un objet qui se trouve dans une autre machine. Et après, si vous voulez que l'objet qui se trouve dans une machine puisse communiquer facilement avec un autre objet qui se trouve dans une autre machine, tout simplement, sachez qu'on peut faire ça via ce qu'on appelle des mediaurs. Et parmi les mediaurs, il y a IREMI, Remote Method Invocation. Alors, on va le voir après. Donc, on va voir comment créer des applications distribuées en utilisant IREMI. Alors, sauf que IREMI, il est utilisé uniquement pour les applications Java. C'est-à-dire, si vous avez une application Java dans une machine qui a besoin de communiquer avec une autre application Java qui se trouve dans une autre machine, tout simplement, on peut utiliser IREMI d'une manière très simple. Vous allez voir, on peut les faire communiquer. Mais pour faire communiquer des applications distribuées multi langages et multi plateformes, c'est-à-dire, si vous avez une application Java, une application C++, une application avec un autre langage C Sharp, Kobold, etc. Avec IREMI, on ne peut pas les faire communiquer. Mais par contre, il y a un autre media hall qui est très ancien, qui s'appelle Corva. Alors, Common Object Request Broker Architecture. En fait, Corva, la même chose comme IREMI. Corva, il permet de créer des applications distribuées, des applications orientées à objets distribués. Sauf qu'avec Corva, c'est multi langages et multi plateformes. C'est-à-dire, avec Corva, on peut créer un objet Java dans une application qui communique avec un objet C++, dans une autre application, dans une autre machine, si vous voulez. C'est comme si les deux objets se trouvent dans la même machine. C'est toujours le principe de base. Alors, sauf que, en fait, Corva, c'est à l'époque, si vous voulez, avant les années 2000, même si ça fait très longtemps, parce que quand même, 2000 jusqu'à maintenant, ça fait 20 ans. Donc, Corva, on utilisait Corva pour créer les systèmes répartis. Mais à partir des années 2000, Corva, c'est un milieu qui est trop lourd à mettre en œuvre. Mais à partir des années 2000, il y a une autre solution qui est beaucoup plus simple par rapport à Corva et qui est actuellement très utilisée. C'est ce qu'on appelle les web services. En fait, les web services, donc, c'est une autre solution qu'on peut utiliser pour créer des applications distribuées, multi-langages et multi-plateformes. Alors, ce qui fait, ce qui fait que dans les web services, vous aurez l'occasion de voir, nous aurons en tout cas l'occasion de voir qu'il y a deux catégories des web services. Il y a les web services basés sur le protocole SOAP, qui va se baser généralement sur l'échange de messages au format XML. C'est ce que nous allons voir après. Et il y a les web services basés sur le protocole Ristful, dans lequel, souvent, on va utiliser d'autres formats d'échange de données, comme le format JSON, qui est assez pratique pour ce genre d'applications, pour les applications web, souvent, et les applications distribuées. Et après, nous aurons l'occasion de voir que pour créer des applications distribuées d'une manière générale, en fait, on peut faire communiquer les applications distribuées de deux manières, soit d'une manière synchrone ou bien asynchrone. Alors, quand on utilise RMI, CORBA, les web services, généralement, c'est quand on fait de la communication synchrone. Alors, la communication synchrone, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a une application qui va se connecter à une autre application. Alors, si l'autre application, par exemple, si l'application n'est pas disponible, il n'y a pas de communication. C'est comme si vous voulez appeler quelqu'un par téléphone. Alors, quand vous appelez quelqu'un par téléphone, si votre destinataire n'est pas disponible, il n'y a pas de communication. Alors, s'il vous répond, par exemple, vous lui posez la question et quand vous lui posez la question, vous attendez le retour, c'est-à-dire vous êtes en OK. Vous ne pouvez rien faire jusqu'à ce que vous recevez la réponse et vous pouvez faire autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle la communication synchrone. Alors, c'est pareil pour les applications distribuées. Quand on fait communiquer les applications distribuées, on peut les faire communiquer soit d'une manière synchrone, soit d'une manière asynchrone. Alors, maintenant, avec la manière asynchrone, en principe, le principe, c'est quoi ? C'est comme quand vous communiquez avec des WhatsApp ou bien avec des SMS, par exemple. Vous savez, par téléphone, la communication, c'est synchrone. Alors que par les SMS, qu'est-ce que vous faites ? Vous écrivez un message, vous l'envoyez au destinataire. Alors, quand vous l'envoyez au destinataire, vous n'attendez pas la réponse. Mais, par contre, vous avez la garantie que votre message arrive à destination. Même si le destinataire n'est pas disponible pour le moment et quand il sera disponible, il va tout simplement, il va recevoir ce message. Alors, pourquoi tout simplement ? Parce que quand vous envoyez votre message, vous l'envoyez à l'opérateur télécom. Il y a un serveur dans l'opérateur télécom et c'est ce serveur-là qui s'appelle ce qu'on appelle Cetram Broca. C'est ce serveur-là qui va se charger de délivrer le message au destinataire. Donc, si le destinataire n'est pas connecté, il va le garder chez lui jusqu'à ce que le destinataire soit connecté et après, il va lui délivrer le message. Donc, ce genre de communication, c'est ce qu'on appelle la communication asynchrone. Alors, la même chose pour les applications d'une manière générale. Les applications distribuées, on peut les faire communiquer soit d'une manière synchrone ou bien d'une manière asynchrone. Et si vous voulez les faire communiquer d'une manière asynchrone, sachez qu'il y a des protocoles qui sont souvent connus, que vous allez utiliser. En fait, vous n'allez pas faire tout en 4e année cette année, mais en 5e année, vous allez étudier donc d'autres protocoles comme GNS, INQP, STAMP, INQTT. Donc, c'est des protocoles qui sont basés sur la messagerie asynchrone, sur la communication asynchrone. Monsieur ? Oui ? WhatsApp utilise une technologie peer-to-peer, monsieur ? Qu'est-ce qu'il utilise peer-to-peer ? WhatsApp. Alors, en fait, WhatsApp, il est basé sur, si vous voulez, il est basé sur la communication asynchrone. C'est-à-dire, c'est peer-to-peer, mais à travers ce qu'on appelle un middleware ou bien un protocol. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous envoyez votre message WhatsApp à un destinataire, donc votre message, vous l'envoyez d'abord à un serveur, WhatsApp, un broker, n'est-ce pas ? Alors, si le destinataire est connecté, il va lui délivrer le message. Et dans ce cas-là, vous êtes en train de faire une communication peer-to-peer, c'est-à-dire vous êtes dans une communication, la messagerie, instantanée. Mais si le destinataire n'est pas connecté, quand vous envoyez votre message, vous l'envoyez à ce serveur, à ce broker, lui, il va le garder chez lui, dans une file d'attente. Il va attendre jusqu'à ce que le destinataire soit connecté et après, il va lui délivrer le message. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Alors ça, c'est, en tout cas, si vous voulez créer une application comme WhatsApp, il faudrait voir, on va voir des brokers comme ça, GMS, IMQP, STOMP, IMQTT, alors tout ça, c'est des brokers, des serveurs, des protocoles qui sont connus et qui permettent de faire une communication asynchrone. Mais la communication avec WhatsApp, c'est une communication asynchrone. Alors, je ne m'ai dit asynchrone. Asynchrone, ça veut dire que c'est une communication qui n'est pas bloquante. Ça veut dire quoi ? Si vous voulez envoyer un message à quelqu'un, vous l'écrivez, vous l'envoyez et vous n'attendez pas le retour. Vous n'êtes pas bloqué. Pourquoi ? Parce que vous envoyez le message, vous faites autre chose. Parce que vous savez que dès que le destinataire reçoit le message, quand il vous répond, vous allez recevoir une notification et après, vous pouvez consulter la réponse. Donc ça, c'est avec les SMS et WhatsApp, c'est plutôt que vous êtes dans le modèle asynchrone. N'est-ce pas ? Est-ce que c'est clair ? C'est clair. C'est clair pour les autres ? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Alors ça, c'est juste, en principe maintenant, je ne rentre pas dans les détails. Alors, tout ça, c'est juste en fait des concepts généraux. Alors, maintenant, ce que vous allez retenir dans ce premier slide, ce que vous allez retenir, c'est que d'abord, pour faire la programmation réseau, pour faire communiquer des applications à travers le réseau, il faut utiliser un protocole réseau. Donc, soit TCP ou bien UDP. Si vous utilisez TCP, vous aurez besoin d'utiliser une API qui s'appelle Socket. Pour utiliser le UDP, vous aurez besoin d'utiliser ce qu'on appelle les datagrams. Et après, si vous voulez créer des applications distribuées d'une manière générale, d'une manière très simple, alors vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des middleware. Alors, dans les middleware, il y a deux modèles. Il y a les modèles des middleware qui communiquent d'une manière synchrone et des middleware qui vont faire assurer la communication d'une manière asynchrone. OK ? Alors, c'est tout ce que vous allez retenir pour le moment. Alors, maintenant, les détails, ce n'est pas maintenant qu'on va traiter tout ça. Maintenant, on va passer à la base. Donc, on va commencer par d'abord l'API Socket, comment créer une application client-serveur basée sur les sockets. Est-ce que c'est clair ? Voilà. Alors, bien sûr, s'il y a toujours une question, vous pouvez la poser. Alors maintenant, c'est quoi le principe de base de création d'une application client-serveur ? Alors, si vous voulez créer un serveur avec le langage Java, par exemple, sachant que tout ce que je peux faire avec Java, je peux le faire avec C Sharp, je peux le faire avec PHP, je peux le faire avec d'autres langages. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'API Socket, il est disponible dans tous les langages de programmation. Ça veut dire que chaque langage de programmation, il peut utiliser l'API Socket de participer pour pouvoir communiquer à travers le réseau. Alors, on va voir le cas du langage Java. Alors, si vous voulez créer un serveur avec le langage Java, la première des choses que vous aurez besoin de créer, c'est de créer ce qu'on appelle un objet ServerSocket. Alors, pour créer un objet ServerSocket, vous utilisez la classe ServerSocket, SS par exemple, égale NewServerSocket. Et quand vous créez l'objet ServerSocket, vous allez spécifier ce qu'on appelle le numéro de port. En fait, il faut identifier cet objet ServerSocket avec un numéro. Et ce numéro, c'est ce qu'on appelle un numéro de port, tout simplement. Alors, vous pouvez choisir n'importe quel numéro de port, à condition que ce numéro de port, ce numéro-là, ne soit pas utilisé par une autre application qui se trouve dans la même machine. Donc, ce qui fait que dans la même machine, je peux démarrer plusieurs objets ServerSocket, c'est-à-dire plusieurs serveurs, mais chaque ServerSocket, chaque serveur doit utiliser un numéro de port unique, identique, plutôt qui identifie le serveur. C'est-à-dire, je ne peux pas utiliser dans la même machine, je ne peux pas démarrer plusieurs objets ServerSocket qui utilisent le même numéro de port. Alors, en tout cas, en fait, c'est quoi l'objet ServerSocket ? L'objet ServerSocket, c'est un objet qui permet d'ouvrir un service d'écoute, qui écoute le réseau, et qui attend qu'un client puisse demander une connexion. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'objet ServerSocket, vous disposez d'un objet qui s'appelle, d'une méthode qui s'appelle Accept. Alors, cette méthode Accept, c'est la première méthode que vous allez appeler juste après avoir créé l'objet ServerSocket. Alors, c'est pour cela que vous allez utiliser CSS.Accept. Alors, quand vous utilisez ServerSocket.Accept, Accept, c'est une instruction bloquante. C'est-à-dire quoi ? Votre application s'arrête, il est bloqué à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'on attend, il attend qu'un client puisse demander une connexion. Donc, ça veut dire que la méthode Accept, il écoute le réseau et il attend s'il y a un client qui demande une connexion. Alors, tout à l'heure, nous allons voir comment un client peut établir une connexion vers le serveur. Mais maintenant, on va supposer, supposons qu'il y a un client qui demande la connexion, automatiquement, la méthode Accept du serveur va s'exécuter. Et quand cette méthode s'exécute, il va générer, il va retourner un objet Socket. C'est-à-dire que la méthode Accept, une fois qu'un client demande une connexion, automatiquement, la méthode Accept s'exécute et la méthode Accept va retourner un objet Socket. En fait, cet objet Socket qui est créé par le serveur, c'est un objet qui contient des informations sur le client. C'est-à-dire que c'est cet objet-là qui contient l'adresse IP du client, le numéro de port de l'application client. C'est-à-dire que toutes les informations sur le client qui a demandé la connexion, vous pouvez les retrouver avec cet objet Socket. Alors en fait, un objet Socket contient deux méthodes principales qui sont importantes. Il y a une méthode qui s'appelle GetInputStream et GetOutputStream. Alors en fait, la méthode GetInputStream, si vous utilisez S.GetInputStream, c'est la Socket, c'est-à-dire la Socket, c'est-à-dire le client qui vient d'être connecté, la Socket du client qui vient d'être connecté, quand vous appelez la méthode GetInputStream, il va vous retourner un objet de type InputStream. Alors cet objet-là, InputStream, c'est quoi ? C'est un objet avec lequel vous pouvez lire les données envoyées par le client. C'est-à-dire que toutes les données qui sont envoyées par le client, vous pouvez les lire à partir de cet objet InputStream. Alors d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, une fois que vous créez l'objet InputStream, la première des choses... Donc ça, c'est l'objet InputStream. Alors de la même manière, vous allez créer l'objet OutputStream avec S.GetOutputStream. Alors si vous créez, en fait, l'objet OutputStream, c'est-à-dire que vous avez créé un objet avec lequel vous pouvez envoyer la réponse. Alors autrement dit, maintenant cet objet Socket, il vous donne un objet InputStream avec lequel vous pouvez lire les données de la requête envoyées par le client. Et vous avez un objet OutputStream avec lequel vous pouvez envoyer la réponse. Alors pour cela, si vous voulez attendre que le client vous envoie une information, on va utiliser InputStream, c'est-à-dire IS, et on l'appelle la méthode READ. READ, par exemple, pour lire... Alors quand vous utilisez InputStream.READ, ça veut dire quoi ? La même chose, la méthode READ, c'est une instruction qui est bloquante. Et les bloquantes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on arrête, l'application attend qu'un client envoie. envoie, il attend, il est.READ, ça veut dire que j'attends que le client m'envoie un octet. En fait, la méthode READ, généralement, par défaut, il va lire un octet, c'est-à-dire oui vite. Alors s'il y a un client qui envoie, par exemple, un nombre, un octet, tout simplement la méthode READ s'exécute, il va être stocké dans la variable NP. Le serveur va, par exemple, faire un calcul. NP, ici, c'est quoi ? C'est le nombre envoyé par le client. Alors maintenant, je reçois un nombre envoyé par le client. Je vais le multiplier par 2, par exemple, pour faire quelque chose de plus simple. C'est NP multiplié par 2, donc je le stocke dans la variable réponse. Et après, j'envoie la réponse au client. Alors pour envoyer la réponse, alors j'imagine, dans un premier exemple, ce qui se passe, c'est que le client va envoyer un nombre, le serveur va le multiplier par 2, et après, il va lui envoyer la réponse. Alors pour lui envoyer la réponse, on va utiliser l'objet OS, WHERE, l'objet OUTPUT3. OS, OUTPUT3, POWERWRITE, la réponse. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Donc vous voyez donc avec cette soquette-là, READ, je reçois la requête, et WRITE, j'envoie la réponse. Et là, avec cet objet SOCKET, que le serveur peut communiquer avec le client qui vient d'être connecté. Alors maintenant, on va regarder côté client. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors si vous démarrez le serveur, quand vous démarrez le serveur, le serveur, il va s'arrêter à quel niveau ? En premier lieu, d'après vous. Donc, quand vous démarrez le serveur, il va créer l'objet SERVERSOCKET, il arrive là, SS.ACCEPT. C'est ça ? Oui, monsieur. Alors SS.ACCEPT, ça veut dire qu'il attend. Qu'est-ce qu'il attend ? Il attend qu'un client puisse demander une connexion. Ça veut dire, s'il n'y a aucun client qui demande la connexion, le serveur va s'arrêter à ce niveau-là. Alors maintenant, c'est pour cela qu'on va voir par la suite, pour le moment, nous sommes en train d'utiliser ce qu'on appelle un modèle avec des entrées-sorties bloquantes, H9 bloquantes. Ça veut dire que quand je fais ACCEPT, mon application est bloquée. Il attend jusqu'à ce qu'un client puisse demander une connexion. C'est-à-dire que tant qu'un client n'a pas demandé la connexion, tout simplement, mon application est bloquée ici. Il ne peut rien faire qu'attendre. C'est ce qu'on appelle des entrées-sorties bloquantes. Et la même chose ici. Quand vous appelez la méthode VIDE, ça veut dire quoi ? J'attends qu'un client m'envoie un nombre. Tant que le client n'a pas envoyé, je suis bloqué ici. Je ne peux rien faire. Alors ce que vous voyez, les instructions en rouge, c'est des instructions qui sont bloquantes. Alors maintenant, quand je démarre mon serveur, la première des choses que je vais faire, donc on va créer un objet Server Socket. On attend avec ACCEPT. On attend qu'un client puisse demander une connexion. Alors maintenant, on va regarder côté client. Qu'est-ce que le client doit faire pour établir une connexion vers le serveur ? Ce qu'il va faire, tout simplement, il a besoin de créer une Socket. Alors pour créer une Socket, on va utiliser Socket S égale New Socket. Et comme vous voyez ici, on a besoin de spécifier deux informations. Alors c'est quoi ces informations d'après vous ? L'adresse IP ou le port ? Très bien. Alors il y a l'adresse IP et le numéro de port. Alors pourquoi l'adresse IP ? Parce qu'avec l'adresse IP, je spécifie la machine où se trouve le serveur. Et le numéro de port ? Et bien tout simplement, quand j'arrive à la machine où se trouve le serveur, il y a plusieurs serveurs qui peuvent être démarrés dans la même machine. C'est-à-dire il y a plusieurs objets Server Socket qui démarrent dans la même machine. Quel est l'objet Server Socket qui va traiter cette demande de connexion ? Et bien tout simplement, c'est l'objet Server Socket qui dispose de ce numéro de port. Donc quand vous créez une Socket, ça veut dire que je me connecte à une application, à un serveur, qui est identifié par ce numéro de port, 1, 2, 3, 4, qui se trouve dans cette machine. Alors maintenant, quand vous créez la Socket, qu'est-ce que vous faites ? Vous créez un objet Socket, et automatiquement l'objet Socket va envoyer une demande de connexion. C'est un paquet. C'est le protocole TISIP qui va faire ça. Il envoie une demande de connexion vers le serveur, vers la machine avec cette adresse IP. Qu'est-ce qui va traiter cette demande de connexion ? C'est cet objet Server Socket qui dispose de ce numéro de port. Et automatiquement, la méthode Accept s'exécute. Donc dès que vous créez une Socket, la méthode Accept du serveur va s'exécuter. Et le serveur va générer une Socket. Ici, que vous voyez là. Il va lui créer l'objet InputStream et OutputStream. Et maintenant, qu'est-ce qui reste ? Maintenant, le client lui-même doit faire la même chose. Pour la Socket créée côté client, il a besoin de créer un objet InputStream en faisant appel à la méthode GetInputStream. Ça veut dire qu'il va créer un objet avec lequel il peut lire les données envoyées par le serveur. Et il va créer l'objet OutputStream avec S.GetOutputStream. C'est-à-dire l'objet avec lequel il va envoyer la requête. Donc vous voyez ici, le client avec cette Socket, il envoie avec OutputStream, je peux envoyer des données. Mais les données que je vais envoyer par cet objet OutputStream, elles vont être reçues par l'objet InputStream de l'autre Socket. Et l'autre Socket, quand il va envoyer des données, il va utiliser OutputStream qui envoie des données qui vont être reçues par l'objet InputStream de l'autre Socket. Alors toute la communication réseau, toutes les applications réseau que vous utilisez, elles sont basées sur ça. Les seuls objets qui vont faire communiquer les applications, elles sont les Sockets. Vous voyez donc ces Sockets-là. Il y a d'un côté une Socket, côté client, qui contient les informations sur le serveur, à savoir l'adresse IP et le port. Alors, avec ça, vous venez d'établir ce qu'on appelle une connexion. C'est bien ça la connexion anticipée. Monsieur ? Oui ? Est-ce qu'on peut envoyer des objets avec InputStream, OutputStream ? Oui, on y arrivera. Donc pour le moment, l'objet InputStream et OutputStream, c'est ce qu'on appelle un stream de communication. C'est-à-dire, on ne peut que communiquer des octets. Mais après, par la suite, je vais vous montrer, si vous voulez envoyer des objets et des chaînes de caractère, on aura besoin de passer via d'autres classes, d'autres streams de ce qu'on appelle les streams de traitement. Et on va les combiner avec les streams de communication pour envoyer des objets. D'accord. Mais pour le moment, la base, c'est comme ça. Donc ici, vous voyez, une fois que j'établis la connexion, la méthode Access s'exécute. Il me crée un objet Socket. Je génère un objet InputStream et OutputStream. Et après, j'attends ici. Ça veut dire que j'attends que le client maintenant m'envoie un nombre. Alors maintenant, le client va envoyer un nombre. Alors pour envoyer une requête, bien tout simplement, le client va utiliser OS PowerLite. Par exemple, je vais envoyer le nombre 23. Donc le nombre 23 va être envoyé. Il va être reçu par l'objet InputStream. Il va être stocké dans NB. On va faire le calcul, par exemple. Un petit calcul comme ça. Et j'envoie la réponse. Avec OS PowerLite, j'envoie la réponse. Donc si maintenant, si le client envoie la requête, tout de suite, il doit attendre la réponse. Alors comment il va attendre la réponse ? Il va encore écrire IS.Read. Alors vous voyez ici, on est en train d'inverser. C'est-à-dire que si je fais read or write, côté serveur. Read, ça veut dire j'attends la requête et j'envoie la réponse. Alors que côté client, c'est all right, parce qu'il doit envoyer la requête et il attend la réponse. Donc j'envoie la requête avec all right et j'attends la réponse avec read. C'est-à-dire j'attends la réponse. Une fois que je reçois la réponse, là je vais l'afficher par exemple. Voilà, alors ça c'est le principe de base. Alors maintenant, je vais passer à la démonstration pour vous montrer un petit exemple client serveur que nous allons essayer tout à l'heure d'améliorer pour créer un vrai serveur. Est-ce que c'est clair cette première partie ? Oui, monsieur. Pour tout le monde. Monsieur, le service Socket utilise le protocole TCP. Oui, oui. Socket c'est TCP. Là où tu trouves Socket, c'est le protocole TCP. Ok ? D'accord. Alors quand on veut utiliser UDP, ça va être autre chose, c'est le datagram. Ce n'est pas le socket. L'afférence de base, c'est que, donc, hadak mode connecté. Connecté, ça veut dire quoi ? J'établis une connexion au départ. Une fois que j'établis la connexion, une seule fois, je peux écrire requête-réponse, requête-réponse. Je peux dialoguer. Tu vois ? Oui. Avec la même connexion, je peux dialoguer, dialoguer jusqu'à la fin. Une fois que je termine, je ferme la connexion. Alors, avec UDP, ça va être différent. Mais là, je préfère que vous dites, maintenant, on est d'anticiper, on oublie carrément UDP. Ok ? D'accord. Alors, voilà. Alors maintenant, avant de passer à la démonstration, je résume. Donc, je vais essayer de vous afficher le même slide avec une synchronisation. Alors, je disais, quand vous démarrez le serveur, maintenant, à chaque fois que je vous dis c'est quoi un serveur, ne me dites pas si c'est une machine. Donc ça, c'est la première des choses très importantes. Un serveur, ce n'est pas une machine, c'est une application. Parce que dans la même machine, je peux démarrer plusieurs serveurs. Donc, c'est quoi un serveur ? C'est une application. Quand vous démarrez un serveur, automatiquement, la première des choses que va faire le serveur, c'est qu'il va commencer par créer un objet Server Socket. Donc, vous pouvez dire qu'un serveur, c'est une application qui commence par créer un objet Server Socket. Une fois que l'objet Server Socket est créé, on va attendre les connexions. Pour attendre les connexions des clients, on va faire appel à la méthode Accept. Accept attend. Qu'est-ce qu'il attend ? Que le client se connecte. Alors maintenant, on va regarder côté client. Pour que le client se connecte, il doit créer une Socket. Quand il crée une Socket, il a besoin de spécifier l'adresse IP et le numéro de port. La Socket va envoyer une demande de connexion vers l'objet Server Socket. La méthode Accept s'exécute. Et la méthode Accept va générer une Socket. Il y a la connexion. Alors maintenant, à chaque fois que vous dites je me connecte avec les applications, établir une connexion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le client crée une Socket. L'application client crée une Socket. Et le serveur va créer également une Socket. OK ? Il y a la connexion. Maintenant la connexion, elle est établie. Alors une fois que la connexion est établie, qu'est-ce qu'il reste ? Read or write. Requête, réponse. Alors pour cela, pour échanger les données entre les applications, on a besoin de créer de part et d'autre. Aussi bien côté serveur que côté client, on a besoin de créer les objets Input Stream et les objets Output Stream. Pour le client et le serveur pour attendre la requête, il va faire appel à la méthode Ray. La même chose. Ici donc, il attend que le client envoie une requête, une donnée. Le client, la même chose, il a besoin de créer les objets Input Stream et Output Stream avec lesquels il peut communiquer. Et il va envoyer un nom. Et quand il va envoyer os.write, un nom, il envoie le nom. Il va être reçu par le serveur. Le serveur va faire le calcul. Mais avant que le serveur fait le calcul, il y a le client qui va attendre la réponse. Avec Read, le serveur fait le calcul. Il donne la réponse. Et comme ça, quand il donne la réponse, il y a le client qui va recevoir cette réponse. Et après, la réponse va être à vie.